Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire un diagramme de déploiement afin de représenter l'architecture de mon super projet. Alors on va prendre quelque chose de relativement simple. Alors dans mon projet, j'ai deux ordinateurs, l'ordinateur personnel et puis il y a un serveur. Et puis mon projet va consister en deux exécutables, on va déployer un sur l'ordinateur, ce sera client. Et puis sur la machine serveur, on va déployer un exécutable, un serveur. Puis c'est la communication avec des sockets TCP, donc on aura un client TCP ici, un serveur TCP ici. Donc là, le but du diagramme de déploiement, ça va être de présenter clairement cette architecture. Alors je vais, voilà, on démarre pour l'UML, on va commencer par créer un projet, donc new. On va nommer ce project, donc on va l'appeler mon beau projet, voilà, enregistrer. Ok, là il nous demande de choisir le langage, habituellement on associe un langage à un projet, donc là c'est pas l'objectif. Alors dans mon beau projet, la première chose, donc je fais un clic droit, on va créer, donc, voilà, un endroit pour les vues de diagramme de déploiement, on va l'appeler global, admettons. Voilà, donc il est créé, et dans cet environnement, dans ce dossier, on va créer, donc, notre diagramme de déploiement, donc c'est notre objectif. On va l'appeler architecture, parce qu'il permet de présenter l'architecture de notre système. Je fais un double clic dessus pour l'ouvrir, donc ici, voilà, on a l'architecture. Alors, dans notre diagramme de déploiement, donc on va commencer par représenter les parties matérielles. Donc pour faire ça, on va créer des nœuds, donc on va ajouter, donc, des nœuds, donc là je clique sur la vue globale, donc je fais un nœud, donc on va l'appeler PCFIX. Alors, quand on nomme, on met des underscores, et non pas des espaces, pour ne pas que ça pose de soucis, donc voilà, on crée un nœud qui s'appelle PCFIX. Après, si ce n'est un PCFIX, j'ai envie de l'avoir sur mon diagramme, je l'attrape et je le fais glisser. Alors là, je vais zoomer un peu, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Donc là, j'ai un PCFIX, ça va être mon ordinateur, et donc on va mettre un deuxième PCFIX qui va être, donc, le serveur. Donc là, vous voyez la classe PCFIX, donc elle a deux représentants. Alors là, pour l'instant, on ne peut pas les distinguer en termes de noms, donc on va ajouter des noms, donc je me place dessus, clique droit, edit, et je vais dire que celui-là, c'est mon ordinateur, voilà. Voilà, ok, voilà, j'ai mon PCFIX qui est mon ordinateur, et celui-là, on va dire que c'est le serveur. Donc, voilà, c'est le serveur. Donc, voilà, la communication entre les deux, on a dit que c'était en TCP, donc je clique sur communication, je relis mes deux nœuds, donc là, je clique dessus, je fais un petit double clic dessus, puis je vais dire, voilà, allez, hop, TCP, IP, voilà. Donc, j'ai déjà commencé à préciser les informations. Alors maintenant, ce que je voulais préciser également, c'est qu'ici, j'ai un client TCP qui fonctionne, donc il y a un exécutable, donc on va créer ce qu'on appelle un artefact. Donc, on va dire que c'est notre client TCP, et notre client TCP, je le place ici, donc mon client TCP, il est dans mon PCFIX, et il faut aussi que je crée, donc, la représentation du serveur TCP, donc un programme serveur qui va fonctionner sur notre serveur. Voilà, donc ça, c'est un premier niveau de diagramme. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, on peut, alors là, au niveau de mon client, on peut aussi préciser, en termes de stéréotypes, plutôt que les artefacts, on peut aussi préciser que c'est un exécutable. Voilà. Donc on précise que c'est un exécutable. Voilà, donc là, on fait un petit peu de place, donc pour bien dire, voilà, c'est, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un document, ça pourrait être un fichier de conf, etc. Pareil, on va faire pareil pour le serveur, on va dire, voilà, c'est un exécutable. Ah, ok. Alors, de la même manière, notre nœud, on a le nœud qu'on... Voilà, le nœud PCFIX, pour aussi préciser un peu plus ce que c'est. Alors, on peut faire ça, donc... Donc on va, ici, on va aller ici, on va éditer, et on va dire, ah oui, non, là, je suis sur le client TCP, on va aller sur le PCFIX, voilà, et on va dire, un PCFIX, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est du matériel, donc c'est un device. On va faire OK, voilà. Alors là, vous voyez, ça a modifié les deux, parce que... Notre... Nos deux... C'est deux PCFIX, il y en a un, c'est mon ordinateur, l'autre, c'est le serveur, en attendant, bah, ils font partie de la même catégorie, donc de la même classe. Alors, dans un nœud, si on veut préciser différentes choses, par exemple, il se trouve que dans mon projet, il y a mon PCFIX, il fonctionne sous Windows 10, et mon serveur, il fonctionne sous Debian Buster. Alors, c'est un environnement d'exécution, donc, qui est compris à l'intérieur du PC. Donc, on va créer un nouveau nœud. Voilà, on va dire, voilà, ce nœud, il s'appelle Windows 10. Voilà, donc j'ai un Windows 10, je vais le glisser ici, je vais dire, voilà, ce Windows 10, il va être contenu dans mon PCFIX, et qui va lui-même contenir l'exécutable. Alors là, je fais un clic droit, go up pour l'envoyer en haut. Voilà, donc dans... Voilà, donc je redimensionne un petit peu mes graphiques. Donc, mon ordinateur personnel, il contient un Windows 10, et dans ce Windows 10, il y a mon code exécutable. Alors, de la même manière, je pourrais préciser ici qu'on a... Bon, allez, hop, on y va. On va dire qu'on a un nouveau nœud, c'est Debian. OK, on fait glisser ici. Donc là, on l'agrandit pour faire de la place pour l'artefact. Voilà, pour l'exécutable. Et ensuite, on agrandit également le... Hop, il faut que j'attrape le coin. Voilà, et on agrandit également le... Windows 10, et qui lui-même contient, accueille l'exécutable client TCP. Donc, on communique en TCP IP, et on arrive sur notre serveur. Alors, une petite dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est par exemple préciser ici, Windows 10, qu'est-ce que c'est ? On va préciser que c'est un... C'est un environnement d'exécution. Voilà. Donc voilà, c'est un système d'exploitation qui permet à notre exécutable de s'exécuter. Alors, arrivé à ce stade, on est assez content parce qu'on a réussi à faire notre diagramme d'exploitation, de déploiement, excusez-moi, notre diagramme de déploiement. Dans ce diagramme de déploiement, on a réussi à représenter les parties matérielles, donc le PC fixe, les deux PC fixe, serveur et ordinateur. On a réussi à expliquer, à montrer qu'il y avait une communication TCP entre nos deux machines. On a décrit aussi l'OS déployé sur chacune des deux machines, ainsi que l'exécutable déployé à l'intérieur de cet OS. Donc avec ce diagramme-là, on a finalement représenté l'architecture totale de notre superbe projet. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501